Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire de nouveaux défis pour les candidats de la 3ème édition de la Creative Lab, une formation visant à insuffler de l'innovation dans le secteur de l'audiovisuel. 500 jeunes à l'assaut des métiers de la mode et de la beauté, et ce grâce à une initiative conjointe de l'UNESCO et de la Corée du Sud. Et en fin de journal, Zoom sur un partenariat historique entre la mutuelle sociale de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire et une agence de voyage, de quoi les libérer des tracasseries liées aux documents de voyage. Toujours en mission pour combler les lacunes de production dans le secteur de l'audiovisuel comme du cinéma, le Creative Lab rempile pour une 3ème édition. Le lancement du concours a été l'occasion pour le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, de soutenir l'initiative ainsi que les candidats. Il nous paraît important d'accompagner cette effervescence dans l'industrie audiovisuelle en permettant au secteur qui a un besoin, je dirais, de main-d'oeuvre de qualité, de pouvoir en bénéficier. C'est en cela que nous saluons cette initiative d'Instant de vie de Charlie Kodjo et de Golden Lion Arts Productions de City à la Sardine qui contribue à former des jeunes dans le métier de l'audiovisuel. Tous les jeunes qui sont formés sont quasiment tous absorbés par l'industrie. Cela montre le besoin qui existe. Nous souhaitons qu'il y ait une démultiplication de ce genre de centres de formation afin que l'industrie audiovisuelle ivoirienne puisse bénéficier de main-d'oeuvre de qualité afin de permettre à nos productions de gagner davantage en qualité. Menée par Instant de vie de Charlie Kodjo et de Golden Lioness Productions de Cynthia Nassardine, cette session de formation vise à encourager l'innovation et la créativité parmi les jeunes entrepreneurs et les développeurs technologiques de Côte d'Ivoire. Ce concours permet aux participants de présenter leurs projets novataires et de bénéficier d'un soutien technique et financier pour les développer. Le Creative Lab est à sa saison 3, c'est la troisième édition. Sur l'ensemble des trois éditions, nous avons eu à peu près 70 récipients d'air. Cette année, on s'est vraiment focus sur 10 personnes et on a essayé de faire la part égale en termes de femmes et d'hommes. Il était essentiel pour nous de mettre en avant le genre aussi. Il est important pour moi en tant que jeune femme ivoirienne directrice de société de production de montrer qu'il y a aussi d'autres métiers au-delà du métier d'actrice. Le premier métier que j'ai choisi de faire quand je me suis lancée dans cette industrie. Il y a aussi les métiers de technicien qui sont très essentiels à la création de contenu. Donc ces 10 jeunes seront formés en post-production. La post-production est vraiment un point focal dans la chaîne de valeur du secteur et donc ils auront une formation de qualité intensive sur 5 mois. L'objectif de cette formation, c'est déjà de nous permettre de maîtriser un peu tout ce qui est post-production, c'est-à-dire le montage, montage vidéo, montage son, étalonnage, tout ça. Et au sorti de ça, c'est de pouvoir maîtriser non seulement le logiciel et aussi avoir la maîtrise et la fibre artistique qu'il faut pour un cinéaste qui se lance dans la post-production. En trois ans d'existence, Creative Lab a formé 70 jeunes. Une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique. C'est dans cet objectif que la Côte d'Ivoire accueille Beer, tiré de la traduction en anglais de cette ambition. Le projet, qui en est à sa troisième phase, se focalise pour cette dernière sur le secteur de la mode et de la beauté. Des domaines laissés pour compte, mais qui sont pourvoyeurs d'emplois auprès des populations. Bien qu'ils soient parfois stigmatisés du fait de stéréotypes, ces métiers représentent un potentiel économique immense et des opportunités considérables pour création d'emplois. En ciblant ce segment de la formation professionnelle, nous cherchons à valoriser des talents, des talents qui sont souvent sous-estimés, et à encourager l'innovation et la créativité chez les jeunes. La mode, incluant la confection de vêtements et d'accessoires, ainsi que la beauté, ouvrant la coiffure, l'esthétique et le bien-être, représentent des domaines en pleine croissance avec un potentiel élevé de création d'emplois. Ces secteurs sont d'autant plus pertinents dans un contexte économique court. Avec un climat d'investissement favorable, la Côte d'Ivoire cherche à diversifier son économie et à promouvoir des secteurs capables de contribuer à sa croissance durable et à l'amélioration de l'employabilité de sa jeunesse. Initié par la Corée du Sud et l'UNESCO, ce programme s'étale sur cinq centres pilotes répartis dans les villes d'Abidjan, Boaké et Akboville. 500 jeunes Ivoiriens y seront formés sous l'encadrement de 100 formateurs. Un soulagement pour les stylistes africains de renommer, de voir les opportunités offertes aux jeunes pour assurer la relève. C'est de nous donner des outils pour pouvoir former ces jeunes gens-là. Et monsieur le ministre nous a promis, et je suis vraiment fier. Parce que notre constitution, ça sert à la formation, aider tous ces jeunes-là qui ont besoin de la formation. Par cette collaboration étroite entre tous les acteurs, le projet BEAR 3 va appuyer les efforts de modernisation des structures de formation pour un enseignement de qualité conforme aux normes internationales. La Fondation Orange veut faire de l'excellence en milieu scolaire l'une de ses priorités à travers son programme Génération Orange initié en 2012. Le vendredi 26 juillet, à l'auditorium de cette institution, 39 meilleurs bacheliers de la cohorte 3 ont été célébrés au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. À l'origine du projet, c'est qu'on a vu que beaucoup de jeunes très talentueux, très intelligents, par faute de moyens, ne poursuivaient pas leurs études autant qu'ils l'auraient souhaité. On a vu qu'il y avait un décrochage scolaire après le BPC et que finalement, quand on arrive en première terminale, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens d'amener des enfants. Même s'il y a des écoles d'excellence, par souci financier, certains décrochaient. On s'est dit que ce n'est pas normal que des élèves brillants ne puissent pas aller jusqu'au bout. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il manquait ? Il manquait souvent un accompagnement scolaire, des fournitures, pouvoir gérer les déplacements. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est compliqué sans un ordinateur portable parce qu'il faut rentrer dans le numérique si on veut être meilleur. Donc, on s'est dit, sur ce constat-là, on veut s'assurer qu'au moins les meilleurs, qui ont des difficultés financières, on puisse les accompagner. Ce sont des chèques allant de 500 000 à 20 millions de francs CFA qui ont été donnés à ces nouveaux bacheliers selon leur mention de travail. Certains expriment leur joie. C'est des 100 meilleurs. Si vous avez des conditions qui ne sont pas très bien à la maison, je vous promets que la génération orange est là pour vous. Peu importe les moyens de vos parents, rêvez grand. Ne vous limitez pas, vous arriverez un jour, vous ferez une place sous le soleil, comme on le dit. Un programme de suivi post-bac dédié aux boursiers a également été établi afin de les accompagner dans leur transition vers l'enseignement supérieur et leur insertion professionnelle. Les documents de voyage, une véritable épreuve pour certains, mais plus qu'un mauvais souvenir pour les médecins. La Mutuelle sociale de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire a en effet signé une convention avec l'entreprise Asing Ivoire Voyage. L'objectif de ce partenariat, c'est d'aider les médecins dans leurs différentes missions, à l'intérieur comme à l'extérieur, de les aider à se déplacer, pouvoir remplir leurs différentes missions. Alors, vous n'êtes pas censé ignorer que les médecins voyagent beaucoup, dans les cas des congrès, des séminaires, des ateliers, de la formation, et souvent ils sont pris au dépourvu. Et pour ces déplacements, ils nécessitent beaucoup de démarches. Jusqu'à l'obtention de la biétérie, on va exclure tous les documents de voyage, mais ici, en ce qui concerne la biétérie, les réservations d'hôtels, les avions, les rendez-vous à prendre, on a voulu faire l'économie de toutes ces activités à nos membres. Alors, Asing Ivoire est un agent de voyage, et nous pensons qu'elle peut nous offrir beaucoup de prestations, qu'elle peut nous accompagner en tant que mutuelle et en tant que mutualiste. Le cœur du partenariat porte sur la gestion des documents que la Musomcy confie à Asing Ivoire Voyage, entreprise du groupe du même nom. En plus des prestations, de services aux structures et organisations et particuliers, le groupe Asing Ivoire se propose comme canal pour la jeunesse de prouver son savoir-faire en entreprise. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.